Peut-être un des phénomènes post printemps noir 2001, on est tous d'accord pour dire que la répression qui n'a jamais été reconnue et assumée par le pouvoir parce qu'il aurait fallu qu'il y ait des sanctions après 2126 mois, on peut rappeler des centaines de jeunes qui ont été blessés, le phénomène autonomiste en Kabylie est né. Mais le MAC aujourd'hui est une problématique sur le terrain, sur l'offre politique, dans l'offre politique en Kabylie. Par exemple le jour de la commémoration, il y avait des drapeaux du MAC à Taoudite. Et donc comment la famille deal avec cette nouvelle donne ? Est-ce qu'elle est devenue réellement pesante ? Il faut tenir compte. Je sais que la famille a déjà eu quelques problèmes avec les partis politiques institutionnels. Mais aujourd'hui on est presque dans une situation où on regrette une partie des partis politiques institutionnels parce qu'ils étaient dans un projet qui est peut-être plus intéressant pour l'Algérie que le projet du MAC. Vous savez, si on veut parler terre à terre de l'autonomie, moi je crois que... Enfin c'est devenu l'indépendance aujourd'hui. Qui est devenu par Farhat l'indépendance. Parce que l'autonomie, les villages kabyles, chaque village est autonome par rapport à un autre village. Il a son mode de vie, son mode de fonctionnement. C'est-à-dire la Kabylie, elle s'est toujours autogérée avec les traditions, avec le... d'ailleurs... Il y a une revendication, Malika. Il y a une revendication précise. — Mais je vais y arriver à ça. Je me rappelle quand il y a eu les Français qui sont arrivés en Kabylie. — 1858 ? — Tout à fait. Et quand ils ont installé les tribunaux, ils ont vu qu'il n'y avait pas de gens qui se présentaient devant les tribunaux. Ils ont été voir chez Mouhidoul Houssin. Ils lui ont dit « Mais vous n'avez pas de conflits en Kabylie ? » Il a dit « Ok, si, on a des conflits, mais on les règle avec Tajmaïs. » Mais comment vous faites ? Il ne s'est bien compte qu'on a une personne déraisonnable et une personne raisonnable qui se présente. On prend plus du côté du raisonnable pour que celui qui n'est pas... qui a raison, c'est-à-dire... — Celle de son ménage. Et là, on lui pose la question. Quand vous avez deux personnes qui sont toutes les deux... — Déraisonnables. — Déraisonnables. Qu'est-ce que vous... Mais ceux-là, on vous les envoie. — D'accord. Alors il y a quand même une revendication, Malika. Il y a quand même une revendication. — Je vois, c'est-à-dire... Il y a une chose. Farhat Meni a décidé de créer, c'est-à-dire son mouvement. C'est-à-dire que c'est une organisation politique, comme une autre organisation politique. Mais une chose est sûre. Il n'a pas le monopole de la kabylité. Et il n'a pas le monopole en kabylité. Maintenant, nous, à la Fondation Matoub, on leur a toujours dit, vous avez le droit de venir être en quantité et déposer vos gerbes de fleurs. Vous êtes reçus. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit. Et c'est au débat politique avec les partis politiques existants d'en débattre. Et d'ailleurs, le débat manque énormément. Mais une chose est sûre. Nous interdisons toute récupération politique ou autre. Donc, il y a énormément de militants qui l'encomprend. Maintenant, les recalcitrants, ils auront affaire, pas seulement à la famille Matoub ou à la Fondation Matoub, mais ils auront affaire au village. Parce que le village est souverain. Il n'y a personne qui peut venir et faire sa java. Et d'ailleurs, moi, à maintes reprises, j'ai interpellé M. Mahény pour lui dire qu'il faut cesser ces récupérations. Parce que ça, ça ne sert ni son mouvement, encore moins la kabylie. Quant à la mémoire de mon frère, vous savez, c'est-à-dire qu'il y a aussi des recalcitrants de Matoub. Ces jeunes-là, c'est-à-dire que je les retiens pour qu'ils ne leur donnent pas une tannée. Parce que nous, on a un principe. On est contre la violence. D'où elle vient ? On ne veut pas en arriver là. Matoub Lounès vivant aujourd'hui n'aurait pas été indépendantiste. Ils n'auraient jamais suivi Farhad. Parce que... Même après les morts de 2001 ? Peut-être qu'il n'y aura pas eu de mort en 2001. Parce que Matoub, il avait d'ailleurs la lettre ouverte. Beaucoup prennent... D'Ouassin Sher-Rik Thamur, etc. Lounès, depuis 1992, d'ailleurs, il était passé sur Arte. Et c'était Feu Nordine Saadi qui l'avait soutenu. Il n'a pas été soutenu par les siens. Quand il avait parlé du fédéralisme en Algérie. Mais c'est son idée d'artiste, donc de culture. Mais sans plus. Et Lounès, ce qu'il disait, dans la lettre ouverte, moi, ce que je cherche... Parce qu'à l'époque, Thamur n'était ni officiel, ni national, etc. Et son combat, lui, il a toujours dit je me battrai jusqu'à l'institutionnalisation et la constitutionnalisation de Thamur dans mon pays. C'est-à-dire, c'était un acharné de Thamur. Et il disait Il était pour l'horizontalité. C'est-à-dire, il faut faire un travail. Et d'ailleurs, c'est maintenant que le travail commence pour Thamur. Parce qu'on est au début de quelque chose d'extraordinaire. Et Lounès, en 1994, il avait salué et c'était minime, le HCA. Il l'avait salué dans un de ses textes. C'est-à-dire, chaque espace qui a été arraché par Thamur, il le saluait. Donc, au jour d'aujourd'hui... Le HCA, au conseil, à la mazérité. Moi, j'invite Farhad à ne pas devenir Madame Soleil et faire parler les morts. Malika Matop, tu as été militante. Tu as été...